Le centre hospitalier de Bienne, une parcelle idéalement située avec vue panoramique sur la ville jusqu'au lac. Le critique d'architecture Bénédicte Loderer aime bien cette tour qui se dresse au bon milieu des bâtiments du centre hospitalier. Il aimerait la conserver comme partie d'un quartier vivant qui pourrait être comme une seconde vieille ville de Bienne. Pourtant, certains commerces ont déjà du mal à survivre actuellement en vieille ville. Est-ce qu'une seconde vieille ville aurait de meilleures chances d'attirer la clientèle ? Vous savez, j'habite en vieille ville et tous ceux qui parlent de faire revivre la vieille ville ont pour seul souhait de gagner plus en louant leurs vitrines. Mais ce n'est de loin pas toute la vieille ville et ce sera pareil ici. Il y a des choses qui marcheront bien et d'autres pas. Et nous n'avons aucune idée de quelle sera la situation dans 20 ou 50 ans. Donc je ne m'inquiète pas. Ici, on pourrait imaginer une piscine couverte ou une salle de boxe, estime le promeneur urbain. Et pas juste de nouveaux et coûteux appartements qui permettraient à la ville de Bienne, l'acquéreuse du terrain, de rentrer dans ses frais. Une agence a estimé le prix global de l'ensemble du complexe immobilier. Les fameux 55 millions qui figurent sur le papier sont exagérés parce que personne ne sera prêt à payer autant. Alors peut-être que nous arriverons à 25 ou 30 millions et ainsi nous pourrons financer un projet non pas pour 5 années, mais pour les 30 suivants. Le directeur de l'hôpital, Christian Schneider, est pris de court par ses déclarations. Il y a près de 100 ans, l'hôpital a été construit ici, dans la verdure, puis le quartier a poussé autour de lui. Cet endroit lui tient à cœur et il s'inquiète pour la couverture médicale de la région. C'est des mauvais chiffres. On parle d'une valeur de ces 90 000 m2 de 65 millions, ça veut dire la différence entre ce qui propose 25 millions et 40 millions que nous avons besoin pour le financement de ce nouvel hôpital, que nous ne pouvons pas construire si on n'a pas l'argent à disposition. Ça veut dire que ça va retomber sur la ville si on ne peut pas construire l'hôpital. Et là, il a deux rôles. Il a le rôle du président du conseil de ville et aussi, comme quelqu'un qui critique l'architecture de manière officielle, et là, il a une responsabilité qui va au-delà d'un ou de l'autre rôle. Et le dernier point, c'est M. Lodera, qui était dans mon bureau, pour nous demander l'aide et le financement d'une première étude sur l'utilisation des terrains ici, que cette étude est en train de se faire avec le laboratoire de ville. Et puis, c'est lui-même qui n'arrive pas d'attendre les résultats pour après critiquer les résultats, ce qui a été travaillé par les étudiants en master en architecture. Et ça, c'est vraiment dommage. Pour l'instant, rien n'est encore officiel. Et l'idée d'une seconde vieille ville imaginée par Bénédicte Loderer n'est encore qu'une idée, justement. Quel sera l'avenir de l'ère de l'hôpital ? Et la ville va-t-elle vraiment acheter ce terrain ? C'est le peuple biennois qui en décidera dans les urnes.